Deuxième prophétie, la prophétie du 11 au 14, c'est une prophétie soi-disant, il y aura pollution de l'air, on va polluer l'air pour toute personne qui va sortir le 11 jusqu'au 14, si tu sors, tu seras pollué par ces esprits qui vont polluer l'air. Nous disons que cette prophétie aussi n'est pas juste, pourquoi? Parce que la pollution de l'air sera réalisée après l'enlèvement, vous confondez les temps, vous confondez les prophéties et vous n'avez pas la chronologie prophétique. Remarquez, Apocalypse chapitre 9, je parle de la pollution de l'air, Apocalypse chapitre 9, le premier verset, la Bible dit, le cinquième ange sonne de la trompette. Nous sommes autant des trompettes, bien aimé. Il faut d'abord prendre la période des trompettes, les mettre dans la chronologie, cinquième trompette, le mettre dans la chronologie, c'est là-bas que tu vas voir quand est-ce que ces choses vont se réaliser. Neuf, Apocalypse 9, le verset 1, le cinquième ange sonne de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner, deux, et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournette et le soleil et l'air, vous voyez ça? Les soleils et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, des souterrains sortirent de la fumée et se répandent sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont l'escorpion de la terre. Ça, c'est la pollution de l'air par des démons, la pollution de l'air par des mauvais esprits. Mais c'est pendant que nous pouvons aller dans la révélation pour expliquer en détail ces souterrains. Parce que si vous descendez en bas, nous pouvons le prendre comme étant une armée qui est en train de venir avec la puissance. Parce que le pouvoir qu'ils avaient, c'est son terrain, c'est envoyé. Donc ici, nous le prenons d'abord dans la lettre comme étant une pollution, bien que nous ne voulons pas entrer en détail. Comme étant une pollution dans l'air, c'est envoyé ça? Donc si la prophétie du 11 au 14 est vraie, ça sera vraie après l'enlèvement. Ce n'est pas mélange, ça sera autant des trompettes. Or Dieu a dit à Moïse, fais-toi des trompettes en argent. Ces deux trompettes, tu sonneras cela de manière. Si tu les sonnes sans éclat, c'est pour le rassemblement. Mais si tu les sonnes avec éclat, c'est pour les départs et les guerres. Maintenant, les deux trompettes, c'est les deux prophètes qui vont venir en Israël. Ces deux prophètes qui auraient l'esprit de Moïse et d'Elie, ils vont sonner la trompette sur Israël pour rassembler Israël afin de sceller les 144 000. Mais cependant, ils vont aussi sonner avec éclat contre les nations qui vont commencer à attaquer Israël. C'est là-bas que leur prophétie aura eu lieu. Parce que Dieu va commencer à frapper la terre en commençant par la prophétie de deux prophètes. Là, ça sera avec éclat parce que c'est les combats. Vous voyez, c'est là. Mais sans éclat, c'est pour le rassemblement. Donc, ils vont rassembler Israël par leur enseignement. Nous aussi, aujourd'hui, avant l'arrivée de deux prophètes, parce que nous croyons que les esprits d'Elie et de Moïse se reposent et ils vont monter avec nous. Vous voyez, c'est là. Ils vont monter à l'enlèvement avec nous. Or, ces esprits-là, quand ça va sonner, pour le moment, nous sonnons sans éclat. C'est pour rassembler l'église des dieux partout dans le monde. Mais l'heure vient, très bientôt, où la trompette est en train de sonner avec éclat pour le départ de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la trompette doit être sonnée avec éclat pour le départ du camp. Bientôt, les camps vont partir. C'est-à-dire, l'église va monter à la gloire de notre Seigneur. Donc, les deux prophéties ne sont pas justes. Demain, le 8, vous allez remarquer, Il n'y aura pas de ténèbres, soit disant, Que le soleil va s'éclater. Soit disant, le soleil deviendra rouge et ça va s'éclater et nous allons fuir dans des maisons. Nous disons, cette prophétie, c'est vraiment des fantaisies. C'est trop fantaisiste. Et les 14, soit disant les 11 et les 14, N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur d'aller au travail. Mais plutôt, soyez sûr de ce qui est en vous. Soyez sûr si réellement vous avez Jésus. Parce que nous croyons que tous ceux qui ont les Seigneurs, Ils marchent dans la gloire et dans la sécurité. Nous croyons, par rapport à l'enseignement, Les deux prophéties ne peuvent pas se réaliser maintenant. Il faut que l'église parte. Il faut que l'église parte. Il faut que l'église se repose. Il faut que l'église voie les poux. Il faut que nous puissions entrer dans l'annonce de Canaan avec le poux. C'est alors qu'ils ne pouvaient commencer à faire ces choses. Mais étant donné que nous sommes souhaités, Cela ne peut pas se réaliser. Donc, cette prophétie n'est pas juste. Par rapport à l'enseignement, C'est ce que nous voulions quand même rappeler ici. Pour dire à nos bien-aimés, Une chose grave est que vous considérez facilement de fausses prophéties. Vous avez l'oreille vraiment ouverte pour écouter des choses comme ça. Et apparemment, vous y croyez. Il y a d'autres parmi vous, Ils ont même acheté vraiment des bougies. C'est grave. Donc, il y a d'autres parmi vous, Qui ont acheté des huiles d'olive. C'est grave. Grillez des beignets et des poissons à la maison avec cette huile-là. Dieu, le gloire, va préserver son église. Alors que l'église est encore sur terre, Nous sommes en train de se préparer pour monter. Donc, ne croyez pas en n'importe quelle prophétie qui va venir. Combien de prophéties sont venues, Soit disant, le Congo sera ceci, Le Congo sera comme ça, Le pays, le président, Beaucoup de prophéties. Croyez à la prophétie biblique. Quand vous marchez avec la prophétie biblique, Quand vous avez la chronologie biblique, C'est là-bas que vous allez réussir Et voir comment est-ce que Dieu marche avec son église. C'était votre frère, Le frère Roger Bouléli. Nous voulions quand même mettre en place Cette réalisation Pour préparer ceux qui étaient dans la peur pour demain. Mais n'ayez pas peur. Vous allez voir que nous allons nous réveiller. La journée de demain va passer. La journée du 9 va passer. La journée du 10 va passer. Le 11 va passer. Jusqu'au 14. Alors, après les 14, J'aimerais qu'on nous cherche ces deux personnes. Parce que je sais que la dame est au Brésil, Mais les messieurs sont en France. Parce que les messieurs nous ont donné quand même des références. Parce qu'il y a la deuxième partie de sa prophétie qui est juste. Les messieurs, La deuxième partie de sa prophétie, Là où il parle de la famine, De la crise, Ça c'est juste. Pourquoi? Parce que cela a été déjà annoncé Dans la Bible. Qu'au temps de l'église, Il y aura la crise et il y aura la famine. Souvenez-vous De quatre premiers sauts. Ça nous disons Amen. Mais la première partie, Nous ne sommes pas d'accord. Parce que cela viendra après l'enlèvement. Mais la deuxième partie, Cela est juste. Donc je le mentionne quand même très important.